En tant qu'étudiant moniteur on a différentes tâches. La première qu'on doit accomplir c'est de faire un bref rappel théorique en début de la séance pour être sûr que les notions nécessaires au bon développement de la séance soient bien acquises par les étudiants. Ensuite on va être présent pour les accompagner pour la découverte de certaines notions clés et la manipulation de certains échantillons et puis on est à leur disposition pour répondre à leurs questions tout au long de la séance. Premièrement je pense que c'est le plus important c'est le fait de pouvoir apporter ce qu'on a reçu dans le passé dans le sens où moi j'ai beaucoup été aidé par les assistants et par d'anciens étudiants en guiteur et le fait de maintenant pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en aidant des nouveaux étudiants. C'est super chouette et c'est surtout très gratifiant. Alors je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités qui s'ouvrent à nous et celle-ci c'est vraiment une super opportunité parce que typiquement on voit un peu ce qui se passe de l'autre côté du tableau et c'est super intéressant de savoir comment DTP se prépare et même faire de plus en plus de connaissances avec les assistants avec lesquels on tisse des liens qui sont souvent super chouettes et ben ça c'est juste trop bien. Déjà il ne faut pas essayer parce que c'est vraiment une super chouette opportunité ça nous permet d'avoir une opportunité une expérience professionnelle dans le cadre de l'enseignement pouvoir développer certaines compétences comme la gestion d'un groupe d'un timing améliorer son expression à l'oral en faisant des présentations devant certains étudiants ou devant des plus gros groupes etc. Et puis ben on a un salaire à la clé et c'est toujours agréable donc voilà. Alors les étudiants tuteurs pour les assistants c'est vraiment formidable parce que ça nous permet d'avoir des TP de qualité encadré par plus petits groupes et donc de pouvoir voir la matière dans un cadre beaucoup plus approfondi. Alors ce qu'on attend des étudiants tuteurs en général c'est qu'ils transmettent vraiment leur savoir avec passion et qui déclenchent du coup peut-être parfois des envies chez certains étudiants tout en voyant la matière évidemment en respectant les objectifs. Donc en tant qu'étudiant moniteur ou étudiante monitrice vous pouvez être impliqué en premier dans les TP tableaux qu'on appelle, donc ici on est dans un auditoire vous pouvez être impliqué dans les TP de maths ou dans les TP de physique et ça dès votre entrée en bac 3 après avoir validé 120 crédits. Plus tard dans votre formation vous pouvez aussi être impliqué dans les laboratoires vous avez vu Claire, vous avez vu Guillaume pour les laboratoires de physique juste après il y a des laboratoires aussi un peu plus tard dans la formation biochimie, microbiologie. Vous pouvez aussi être impliqué dans les TP de projets comme le projet appliqué en chimie en première, le projet en diagnostic environnemental en deuxième ou le projet en transfert de flux d'énergie en troisième année. Il y a aussi les monitorats, vous pouvez être impliqué dans les cours de chimie en général, vous pouvez aider les assistants et les professeurs à venir répondre aux questions des étudiants dans les monitorats. Et enfin vous avez aussi des TP dans des salles informatiques, donc ça c'est le cas d'analyse des systèmes par exemple, ou alors beaucoup plus tard en master au cours de Tata Science, par exemple dans lesquels on a des étudiants monitor chaque année. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !